Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Cybertech. J'ai l'immense plaisir d'aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo consacrée au Power Mac G4 Cube. Alors le Power Mac G4 Cube c'est un ordinateur sorti par la marque Apple et peut-être mon ordinateur préféré, celui que j'ai toujours rêvé de posséder et aujourd'hui c'est chose faite. C'est pour ça que j'ai l'immense plaisir en fait de partager avec vous cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous montrer cet ordinateur sous tous ses angles un peu plus que finalement ce qu'on voit dans les vidéos traditionnelles. Alors c'est un ordinateur qui est devenu mythique notamment en raison de son design. Il se présente sous la forme d'un cube en plexiglas de 20 cm environ floqué de la marque Apple, donc de la pomme Apple. Ce cube est légèrement arrondi, on le voit, les angles ont été arrondis. Alors c'est un design cubique qui a toujours intéressé Steve Jobs. Il avait déjà réalisé un ordinateur sous forme de cube dans la période où il avait quitté Apple pour aller dans la société Next en fait qu'il avait fondée suite à son renvoi d'Apple. Et il avait déjà réalisé un ordinateur, le Next Cube, qui n'avait pas connu de succès commercial. Mais du coup c'était déjà quelque chose. Mais c'était un ordinateur bien plus massif et de couleur noire. Alors celui-ci, il va dans la continuité finalement des nouveaux designs Apple, plus colorés et plus compacts. Alors il avait la particularité de se présenter sous la forme d'un cube, mais aussi de pouvoir s'ouvrir. On pouvait en fait tirer le cœur du cube pour accéder en fait aux entrailles de l'ordinateur. Alors c'est un peu plus lourd que je le pensais, ça fait 6,4 kg tout de même. Et on peut donc en tirant ce cube avoir accès à ses entrailles. Alors on va regarder ce Mac sur toutes ses coutures, mais c'était assez révolutionnaire. Ce design était très très différent de la plupart des ordinateurs qu'on pouvait trouver à l'époque, qui se présentait uniquement sous la forme de tour. Malgré cela, il n'a pas connu un succès formidable parce qu'il était très très cher. Il était vendu plus de 1700 dollars pour l'entrée de gamme. Et surtout, il était en fait concurrencé par la tour pour un Mac G4, qui elle était moins chère et plus modulaire. Alors on va vous montrer sur tous les angles. Alors d'abord, je vais vous montrer, finalement peut-être pas le plus intéressant, mais le boîtier en lui-même. Donc on voit le tour en plexiglas et en aluminium ensuite. Avec au centre, on a, je vais vous remontrer, au centre, on a cette grille d'aération qui permet en fait de faire sortir la chaleur puisque l'air va pouvoir rentrer et sortir. Et en fait, c'est parce qu'il chauffe énormément. Par contre, c'est un ordinateur qui chauffe énormément. Alors maintenant, regardons, on a donc ici le disque dur, la pile de la carte mère, je vous conseille de la remplacer si vous faites l'acquisition de ces Mac d'occasion pour éviter en fait qu'elle ne coule parce que c'est un ordinateur qui a plus de 20 ans et elle risque donc, il s'en met de lâcher. Alors c'est les piles anciennes, c'est pas les piles actuelles qu'on a sur les cartes mères, les petites rondes plates. Ici, là c'est une pile assez vieille. Donc on avait le disque dur, on peut tout ça échangeable. Donc le disque dur échangeable, on voit la mémoire RAM qu'on voit ici également. Alors de ce côté-là, on a donc la RAM plus la carte graphique. Donc sur ce modèle-là, moi j'avais une ATI. Donc il y avait aussi des modèles avec Nvidia. Alors je n'ai pas pu vérifier quel était le modèle exactement parce que pour un match j'ai 4 cubes et pour l'instant en panne et je suis en train de le réparer. Alors c'est ATI, pour ceux qui ne se rappellent pas, en fait c'est l'ancien nom des cartes graphiques AMD. En fait ATI a été racheté par AMD. Aujourd'hui quand vous achetez notamment une Radeon, etc. En fait c'est une carte ATI. Alors sur la face, on avait ce bouton tactile sur lequel on pouvait appuyer et qui lançait donc le Power Mac. Alors du coup, une fois qu'on enlève le boîtier, voilà à quoi ça ressemble. Ici le bouton tactile, on a le lecteur CD et au centre le radiateur qui permet donc de extraire la chaleur. Alors maintenant regardons la connectique qui est finalement assez fournie par rapport au standard actuel. Alors on a le port SRNET, deux ports FireWire, deux ports USB, le port modem, l'entrée alimentation. On a ensuite deux ports vidéo, le port Apple ADC et le port VGA. Alors l'inconvénient de cette connectique, c'est qu'elle est à l'arrière de l'appareil. Donc c'est pas très pratique pour tout ce qui est clé USB, etc. Ça oblige presque à avoir un hub déporté finalement. Alors on peut remettre simplement l'appareil, il suffit de rappuyer sur la poignée et ensuite on peut le retourner sans difficulté. Alors maintenant, comparons finalement cet ordinateur Apple avec celui qui peut être un peu considéré comme son successeur, le Mac Mini G4 sur lequel je consacrerai une vidéo dans quelques temps. Alors il est finalement, on se rend compte, bien plus massif que le Mac Mini G4 qui est pourtant plus puissant. Il est plus massif, il fait plus de bruit, il consomme un peu plus d'électricité. Alors ce caractère plus massif, il se rend compte aussi sur l'alimentation que je n'ai pas eu trop l'occasion de vous montrer jusqu'à présent. Elle est beaucoup plus grosse finalement qu'une alimentation de MacBook Pro, de Mac Mini G4. On le voit, elle est assez massive, une alimentation de 205 watts, floquée elle aussi du logo Apple. Alors pourquoi cette alimentation externe est aussi importante ? C'est pour dire question en fait de dissipation de chaleur. Il fallait éviter que le Mac G4 Cube ne surchauffe car c'est déjà un Mac qui chauffe beaucoup et dans lequel le ventilateur en fait est loin d'être silencieux. Je vais vous laisser écouter un peu ce bruit de ventilation. Donc un ordinateur qui est loin d'être silencieux comme vous pouvez l'entendre. On arrive au terme de cette première vidéo consacrée pour Mac G4 Cube, il y en aura probablement eu une autre dans les semaines à venir lorsque j'aurai bien pu réinstaller le système et faire un test plus complet. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou encore à vous abonner. C'était CyberTech et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada